Sous-titres par Jérémy Diaz Et bienvenue pour un nouveau jeu qui s'appelle Liberated Petite particularité de ce jeu c'est que ça se passe dans des BD en fait, dans des comics Et puis voilà je connais pas trop l'histoire donc on va le découvrir ensemble C'est parti Sélectionnez votre mode de jeu Vous appréciez un bon défi Ainsi qu'une bonne histoire Vous souhaitez vous concentrer sur l'histoire Les défis sont plus simples L'assistance de visée est activée Vous infligez plus de dégâts Et vous en recevez moins Non on va faire ça On va mettre mode normal On va pas commencer Bon en particularité aussi c'est que Je sais pas tout vu que je Mais normalement ça se passe en noir et blanc Ok donc on est en 12 mars 2024 Ah oui c'est un mode appuyé d'accord Bon en particulier Merde, je ferais mieux de m'activer. L'objectif est réussi. Je suis monté dans mon métro. Apparemment on est tout le temps scanné. A base de technologie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'objectif est quitter la station de métro. Désolé monsieur. Attention, vous ne pouvez pas dépasser quelqu'un d'armée. C'est parti. Samedi prochain marque l'anniversaire de la tragédie de l'école Martha. Joignez-vous à nous pour rendre hommage à nos proches parties trop tôt. Les services commémoratifs débutent à midi. Les trains circulent toutes les 10 minutes. Les participants recevront un bonus de crédit citoyen pour ceux qui sont tombés pour notre futur. Des crédits citoyens ? Votre compte système crédit citoyen a été signalé pour non-conformité sociale. Vous n'avez pas participé à votre entraînement citoyen programmé. Un mandat d'intervention a été placé sur votre ID. Est-ce ici ? Putain, tu dois faire des entraînements citoyens ? Pourquoi ? Veuillez vous rendre à votre domicile et attendre les autorités. Merci pour votre collaboration. Putain, ils vont aller là maintenant, j'aurai de couper mon ordinateur. Et merde, ils vont débarquer ici, et je dois vider mon ordinateur. Oh ! Monsieur a des trucs à se reprocher. Atteignez votre appartement avant la police. Ne vous faites pas attraper. Vous pouvez vous cacher de vos ennemis dans les endroits indiqués par Y. Les dégâts disparaissent plus rapidement quand vous êtes caché. Appuyez pour avancer plus furtivement. Vous faites moins de bruit lorsque vous marchez lentement. Lorsque vous êtes caché, vous pouvez appuyer sur 3 pour effectuer une élimination silencieuse. Ah ouais, on peut pas voir si c'est des mecs devant quoi. Ah ! Ah, ça arrive, ça arrive ! Sneaky, sneaky ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, vous allez me dire, oui, j'étais pas... Non ! J'ai perdu, d'accord. Ah oui. Vous allez me dire aussi que j'étais pas obligé de le tuer, quoi. Ah ! 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 Fait chier, des flics ! Objectif. Encrypte vos données. D'accord. Police ! S'enfuir se rendre. S'enfuir, il y a moyen de s'enfuir. Je ne veux pas être pris. Merde ! Je me suis pris une balle. Bon, là c'est grillé. Allez, run, run, run ! Il est court, court, court ! Je crois que j'ai mouru. Je crois que j'ai mouru. D'accord. J'ai compris. Il faut continuer tout droit, donc il fallait que je monte. J'y ai fiancé entre eux et moi, j'ai�� Alejandro. Réalisé par Lucrini, tu ne serais pas Bears, pas edition. Mais la paymente est explicité, mais il y a frappé deux boilies. allez oh ah d'accord attire maintenant qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe je suis en prison enfin en salle d'interrogatoire rebonjour monsieur Edwards du café vous avez l'air d'avoir besoin d'un remontant quelque chose qui vous ferait revenir dans le monde des vivants après tout c'est pour ça que nous sommes là pour aider pour protéger les structures de notre société mais certains accrocs peuvent rapidement provoquer une déchirure monsieur Edwards des accrocs comme traverser au feu rouge ou prendre le train sans un ticket valide par exemple ah ouais les mecs c'est strict strict quoi on pourrait les qualifier d'infractions mineures ou de crimes sans victimes mais des crimes quand même mais parlons-en un peu de vous d'accord sans postes sur les réseaux sociaux sans photos sans amie sans amie sans amie sans amie sans amie et puis il y a tout cet argent que vous aviez mis de côté personne ne vous a jamais parlé de paiement sans contact ou avez-vous un problème avec la traçabilité de vos données C'est étrange monsieur Edwards certains disent que vous essayez de cacher quelque chose j'ai fixé les computers mes clients payent le cash ce n'est rien de votre business que je fais avec ça je repars des ordinateurs et mes clients paient en liquide et puis ce que je fais de mon argent ne vous regarde absolument pas ouais moi j'ai mis un rougant comme ça au direct attention monsieur Edwards vous oubliez sûrement vous êtes c'est notre devoir de veiller sur les gens et pour cela nous devons vérifier que rien ne soit passé sous silence donc comment est-ce que vous nous savez tout le temps et nous nous dites ce que les données en crypte sont pour vous faites-nous donc gagner du temps et expliquez-nous la raison de ces données chiffrées bien sûr le mot de passe est mange de la merde c'est très clair monsieur Edwards peut-être que vous serez plus coopératif quand le lab est fait décryptant votre drive c'est hilarant monsieur Edwards peut-être que vous serez plus coopératif une fois que nous aurons terminé de déchiffrer votre disque vous n'avez pas de vrais criminels à attraper ? écoutez-moi, punk vous ne vous connaissez pas combien vous avez le monde est fait par des gens honnêtes les personnes travaillent écoutez-moi bien, sale petit merde tu n'as aucune idée de la chance que tu as de notre monde a été fait pour des gens honnêtes et travailleurs bien sûr par des gens qui suivent les rêves qui vivent des choses productives par des gens qui suivent les règles qui aiment les barbecues et qui prennent des photos ces gens-là sont heureux Et puis il y a des gens comme toi, des troublers, des malcontents, des grosses cancéreuses qui mètastasent et rassentent la société de l'intérieur ! Vous avez de la chance, Monsieur Edwards, nous allons vous laisser partir, mais votre temps est compté. J'aime bien comment il dit tout le temps Monsieur Edwards dans ses phrases parce que j'ai l'impression d'être dans Matrix quand l'agence Smith dit toujours à Monsieur Anderson. Si vous vous éloignez du droit chemin, encore une fois, je verrai personnellement votre capture. Peu de temps après... ... 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 D'accord, donc on va faire 2, 4, 6, 8, d'accord, 2, 4 c'est bon, 9, 0, 7, 3. Alors, le 0 est bon, et le 7 il faut le changer, donc ça fait 7, 0, 2, 4, 4, 0, 2, 7. Et nous sommes arrivés, je vais passer de là, viens de là ! Ah, je voulais faire sneaky, c'est pas passé. Ok. 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 Ah, il m'a tué. ouais bah on 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 oh C'est parti. 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 Quel que soit votre choix, citoyen, ce cadeau est malheureusement temporaire. Pour être acquis, le vrai changement et la vraie liberté demanderont bien plus que de vider une base de données. La révolution est entre vos mains. Ce n'est pas un appel au combat, mais une occasion de réfléchir. C'est à vous de décider ce qui suivra. C'est tout ? On a gagné ? C'est tout ? Est-ce qu'on a gagné ? Cette bataille, oui, mais la guerre est loin d'être terminée. La plupart des gens vont simplement reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était. Ils reprendront des selfies et continueront de poster des photos de leur assiette. Cela ne représentera rien de plus qu'une petite anomalie pour eux. C'est triste à dire, mais nous n'arriverons sûrement jamais à toucher ces gens-là. Ils ne peuvent simplement pas imaginer de vivre en dehors de ce système. Et même s'ils finiront par souffrir des conséquences après s'être moqués gentiment de leur boss, ou parce qu'ils se sont plaints d'un retard de train par exemple, ils ne se remerteront jamais en question. La société est figée dans une sorte de syndrome de Stockholm. Alors pourquoi l'avons-nous fait ? Pour atteindre les gens qui veulent changer. Pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Pour leur donner l'espoir d'un monde meilleur. Si nous ne le faisons pas, chaque jour prendra son lot d'hommes perdus. Encore plus de gens succomberont à l'illusion et ils perdront espoir. Nous devons être la lumière au bout du tunnel. Nous devons être la lumière au bout du tunnel. C'est la seule manière de convaincre les autres de nous suivre. Et maintenant, plus que jamais, je suis convaincu que la clé est Saint Martha. Ce jour-là, ce qui m'avait le plus effrayé n'était pas avoir perdu les gens que j'aimais. C'était les mensonges, le harcèlement, la dissimulation. Ces enfants, que Dieu les protège, méritaient mieux. Leurs parents méritent de connaître la vérité pour pouvoir tourner la page. Ils ne pouvaient pas, ne pouvaient pas croire ce qu'on leur disait. Alors ils ont commencé à creuser. C'est à ce moment-là que certaines personnes ont disparu. Certains se sont enfuis. D'autres ont vu leurs secrets étalés sur le web par des vautours. Et la société s'est chargée du reste. Tu sais, je me souviens d'une époque où les gens pouvaient manifester paisiblement. Mais maintenant, on est obligé d'utiliser la violence et la tromperie pour obtenir des réponses. C'est triste, mais il n'y a aucune alternative. C'est seulement en exposant la vérité que le monde pourra découvrir l'étendue du tissu de mensonge du gouvernement. J'espère que ce jour viendra aussi vite que possible. Amen mon père. Les gars, il y a autre chose que nous devons faire pendant que le système est hors service. Tim, allons-y. Tu aussi Barry. Je peux vous utiliser dehors. Tim, allons-y. T'aussi Barry. Je vais avoir besoin de tes talents. Quel talent ? Faut tirer sur des mecs ? Encore ? Alors, peu de temps après. Eh bien, si c'est pas un bon vieux couvre-feu. Le gouvernement a peur de sa propre ombre lorsqu'il ne peut pas compter sur ses petits gadgets. Séparons-nous, ce sera plus facile pour passer inaperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La autorité nationale a appelé au calme et a promis une réaction rapide et décisive de la part du gouvernement envers cette violence terroriste. Toutes les données personnelles seront récupérées d'ici quelques jours. Excusez-moi. Notre pays est attaqué. Les terroristes ont perturbé des systèmes vitaux, notamment les dossiers médicaux d'enfants gravement malades. Ces monstres n'ont clairement aucun égard pour la vie humaine. Ah ouais, non, si on a effacé les trucs des enfants malades, non. C'est pas cool. Bonsoir. Vous n'avez pas entendu, il y a un couvre-feu. Nous sommes fermés. Nous sommes ici à cause d'un ami en commun. Vous êtes sourd ou quoi ? Partez maintenant. Nous avons besoin de parler, Brandon Chang. C'est ça, je suis appelé les policiers. C'est ça, c'est ça, les familles méritent la vérité. Nous devons parler de Saint-Martha. Les familles méritent la vérité. Je disais, s'il y a eu un qui s'est pris une balle. Cassez-vous. Vous deux aient aussi un wish de mort ? Vous voulez mourir aussi, c'est ça. Je pense que c'était fait exprès. On est mort. Ça se termine comme ça, le 1. On s'est fait buter. Ça ne revient pas. Bon, on va aller sur la deuxième BD. C'est quoi ? C'est une BD un personnage ? Putain, on est mort comme une merde, quoi. Puis eux, même pas, on récupère le corps, même pas, quoi que ce soit. C'est, vas-y, laisse béton. C'est, vas-y, laisse béton. Les forces de l'ordre ont annoncé de nouvelles mesures de sécurité. suite à l'attaque terroriste de la nuit dernière à Jeanne-et-Anne. La police enquête sur cet incident. La police enquête sur cet incident. Et le pense d'origine politique. Le ministre a reçu des pensées et prières du monde entier. D'où ? Je l'ai reçu. Où ? Ok, j'arrive. Attention, vous entrez dans une zone réglementée, nos capteurs détectent un taux élevé de radiation. Bonjour, capitaine. Comment avez-vous trouvé cet endroit ? Des drones nous ont été abattus pas loin, on est tombé sur cet endroit en venant les récupérer. On ne connaît rien du site, mais on a vu un véhicule ici la nuit dernière. Et pour les radiations, les niveaux indiquent que sur la carte sont énormes, mais étrangement les compteurs Geyser ne détectent rien. Il y a quelque chose d'étrange ici capitaine, personne n'arrive à mettre la main sur les plans du site, c'est comme s'il n'existait pas. Nous savons seulement qu'il a été utilisé pour le projet Manhattan, le reste est top secret. C'était peut-être un silo à missiles ou un bunker, c'est difficile à dire d'ici. Nous avons exploré la zone et avons découvert ces hangars. Nous avons aussi trouvé des traces d'un important réseau de tunnels. Les entrées sont ici, ici et ici. Juste donnez-nous la parole et nous aurons pas le temps de réagir. Ils ne sont pas déjà plus là. POSITION POSITION Ah ! Sniper ! Garde un oeil sur vos compteurs Geiger. Les ordres sont de retourner au premier signe de radiation. Garde un oeil sur vos compteurs Geyser. Retirez-vous au premier signe de radiation. Garde un oeil sur moi. Groupe Alpha avec moi. Je suggère que vous aurez couvert jusqu'à ce que nous aurez couvert jusqu'à ce que nous aurez localisé la zone. Alors maintenant on joue la police. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Il est en retard. Il devait faire un truc pour Marie et les enfants, tu sais ce que c'est. C'est le bon vieux Harry, on va se faire chouer par le homme qui signifie nos paye-checs, et il est en train d'arrêter. Ce bon vieux Harry, toujours le même celui-là. On est sur le point de se faire allumer par le grand patron et il fait ses courses. Et le voilà. Désolé pour le retard les gars. Le ministre va vous recevoir à présent. Bonne chance messieurs. Entrez messieurs, asseyez-vous. Ne tournez pas autour du pot si vous le voulez bien. Nous devons anéantir toute action terroriste. Maintenant, je vous ai fait venir car je souhaite que vous dirigez un détachement d'intervention spéciale qui aura pour unique but de traquer et d'éliminer les contestations et le mécontentement sous toutes leurs formes. Vous êtes les meilleurs des meilleurs, le joyau de notre nation adorée, des médias. Notre communauté a confiance en vous. Et encore plus important, j'ai confiance en vos capacités. Je sais par ailleurs que je peux compter sur votre entière discrétion. Messieurs, que pensez-vous qu'il nous manque dans ce combat ? Je vais vous le dire, de l'information. Ce n'est pas à cause d'un manque de données. Toutes les banques, tous les réseaux, tous les centres de surveillance et autres compagnies d'assurance de ce côté du Mississippi possèdent une véritable mine d'or d'informations. Mais toutes ces données doivent être rassemblées. Si nous voulons avoir un coup d'avance sur ce terroriste, nous devons avoir plus d'informations qu'eux. J'ai conscience qu'il y aura sûrement de la réticence à cette idée, mais les citoyens obéissant aux lois n'auront rien à craindre. Et d'ici quelques temps, des discours seront écrits sur le superbe travail que vous allez accomplir. Je souhaite que vous supervisez la création de la base de données policières la plus avancée du monde. Celle-ci nous permettra de prédire les crimes avant qu'ils ne se soient commis. Ah oui, carrément les médecins. Les géants de la technologie et les plus grosses banques nous apportent leur soutien, ils n'attendent que ça. Ils sont même exotiques, je ne sais pas ce que ça veut dire, à l'idée de pouvoir comprendre et connaître leurs clients d'une toute nouvelle manière. Chaque bride, et je dis bien chaque bride d'information a de la valeur. Si cela nous aide à protéger notre pays, je veux être au courant d'écumouches chiant-flourides. Si quelqu'un prend le bus ou un taxi, nous devons savoir dans quelle direction ce qu'il compte faire et si c'est légal. Afin de rendre tout cela possible, nous allons supprimer les paiements en liquide. Si l'historique des achats d'une personne indique que son régime alimentaire est mauvais pour sa santé, nous pourrons automatiquement la cataloguer dans une classe à origine. Si quelqu'un ne possède aucune photo sur les réseaux sociaux, nous devons découvrir ce qu'il cache. C'est peut-être un pervers ou un terroriste ou encore un misanthrope ayant quelque chose à prouver. Les bons citoyens seront récompensés, les mauvais éliminés. Les bons citoyens seront récompensés, les mauvais éliminés. Nous ne pourrons pas prendre le risque d'un autre Saint-Martin. Putain le mec il veut éliminer les mauvais citoyens. Cette tragédie reste sur nos pâtes. Mais ensemble, nous pouvons attirer pour nos sins. Nous devons dédicater nos vies pour assurer que le futur de cette nation est une de sécurité et de prospérité. Messieurs, nous sommes responsables de la mort de ces enfants. Cette tragédie est notre responsabilité. Mais ensemble, nous allons nous repentir pour nos péchés. Nous devons consacrer nos vies à assurer un futur sûr et prospère à notre nation. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On dirait qu'on vient d'être promu, les gars. Mais comment va-t-on faire la surveillance de masse ? C'est une chose, mais... C'est notre boulot, Chang. Nous avons rejoint les forces de l'ordre pour protéger les gens. Ce n'est pas possible d'avoir toutes ces informations à nos pâtes. Avoir accès à toutes ces informations ne peut pas faire de mal. Bien sûr que si ! Mais où est la limite ? C'est de l'avis des gens dont on parle. Voilà, lui il a raison. Tu as une meilleure idée, Chang ? Au moins, on aura toujours une longueur d'avance. C'est le genre de personnes qui disent, euh... Il ne faut prévenir que guérir. Il était plus que temps. J'en ai marre que les criminels aient un coup d'avance sur nous. Pensez-y, plus aucun criminel ne serait libéré parce qu'il nous manque une petite preuve de son crime. Vous n'avez vraiment pas de problème avec tout ça ? Ça ne vous pose vraiment aucun problème ? Tu as entendu le ministre ? Les honnêtes gens n'ont rien à craindre. Mais les criminels, ils ont toujours quelque chose à cacher. Et nous serons là pour les prendre sur le fait... Quel jury va mettre en doute de telle preuve ? Mais les criminels, ils ont toujours quelque chose à cacher. Et nous serons là pour les prendre sur le fait... Quel jury va mettre en doute de telle preuve ? Oui, mais comment tu es considéré comme un bon citoyen et un mauvais citoyen ? Je pense que je suis trop vieux pour cette merde. Peut-être que je devrais rétablir. Rétablir ? Ce badge signifie tout à toi. Qu'est-ce que tu ferais, Chang ? Pêcher ? Travailler dans ton fils ? Qui sait ? Peut-être. En voilà un qui aurait mieux fait de rester chez lui. Il n'est pas mort ? Il n'est pas mort, papy ! Il est bon ! Cap, tu es là ? Fin, je suis bon aussi mais... Cap, viens ! Tu devras sortir ! Je suis pas mort ! Je m'attendais à un Wix et... Cap, viens, vous devez sortir d'ici ! C'est les terreaux ! On défonce les terreaux ici. Euuuh... D'accord. Je me demandais comment je vais faire, j'ai essayé de faire haut pour voir s'il allait faire le tour maintenant. Ah oui, j'ai envie de l'eau ! Non, il y a encore ! Je ne sais même pas si l'eau y est encore. Ah non, il n'y a plus d'eau ! D'accord. J'ai vraiment envie de sortir. C'est parti ! T'arrête ! Gouh ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 AFL' minute. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le même dur va bien ? Yannick. C'est parti. Du moins de laur pour baisons parò et�� de la ville. Si c'est parti, самой de fits. Non Tim, je ne cherche pas à me venger. La vérité doit é poop District 5, le sera. c'est tout ce qui compte. Tu as toujours été le plus raisonnable de nous deux. Il fallait bien. Au revoir mon frère. Au revoir. Tout ça pour ça. On est passé aux pompes. Captain, si vous êtes toujours vivant, contactez-nous. Nous sommes échappés par un tunnel. Nous cachons près de la réception. Je pense qu'ils sont sur le point de se retirer. J'ai tiré trop tard. 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 Il n'avait pas vu celui-là. J'ai tiré trop tard. C'est parti. 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 et...